Dans cette vidéo, je vous propose d'examiner ensemble la structure d'un document pour le tableur, puis nous passerons immédiatement à la réalisation d'un premier document dans une application relativement simple mais déjà fort utile. Dans un document pour le tableur, nous percevons immédiatement la présence d'un certain nombre de cases qui sont appelées des cellules. Ces cases ou ces cellules sont disposées en lignes et chacune des lignes de cellules porte un numéro. De même, les cellules sont disposées en colonnes et chaque colonne du tableur porte une lettre, est référencée par une lettre. Donc à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, ici par exemple à l'intersection de la colonne D et de la ligne 5, nous définissons la cellule D5. Cette feuille contient donc un certain nombre de cellules, en fait un grand nombre de cellules. Il s'agit d'une feuille, d'un classeur. Un classeur peut contenir plusieurs feuilles. Pour augmenter le nombre de feuilles dans un classeur, il suffit de cliquer sur le signe plus à côté du nom de la première feuille, la feuille 1, et j'obtiens ainsi une deuxième feuille. Si je souhaite une troisième feuille, à nouveau, un clic sur le signe plus, et ainsi de suite, le nombre de feuilles n'étant pas limité, sauf par la mémoire de l'ordinateur. Je reviens à la première feuille en cliquant sur l'onglet correspondant. Nous avons maintenant ici un ensemble de trois feuilles dans un classeur. Et lorsque je vais enregistrer ce classeur, qui est le document de base du tableur, lorsque je vais enregistrer ce classeur, l'ensemble des feuilles sera enregistré dans le même fichier. Les cellules sont donc définies par leurs références, les références du type combat naval. Donc ici, par exemple, je viens de sélectionner la cellule C4. Mais dans certains cas, je devrais sélectionner un plus grand nombre de cellules qu'une seule, je devrais sélectionner plusieurs cellules. Alors, pour sélectionner plusieurs cellules, il suffit de cliquer dans la première cellule en haut à gauche de la zone que je veux sélectionner. Je clique donc. Puis, je conserve le bouton de la souris enfoncée et je me déplace jusqu'au bas de la zone que je veux définir, au bas de la plage que je veux définir. Ici, je me suis arrêté en E13. Et si je lâche le bouton de la souris, on voit que la zone reste sélectionnée. Nous avons donc ici maintenant la zone B6 à E13. Cette zone s'appelle donc une plage de cellules. Nous aurons à utiliser... chacune de ces cellules ou ces plages peut accueillir des informations. Donc, je puis, dans une cellule, écrire une information comme mon nom, par exemple, ou je peux aussi y écrire une information numérique comme mon âge, par exemple. Nous remarquons une différence de traitement entre les informations de texte comme mon nom ou les informations numériques comme mon âge. Les informations de texte sont donc placées à gauche de la cellule, cependant que les informations numériques sont placées à droite des cellules. Dans certains cas, les informations placées dans une cellule pourraient être trop grande pour la largeur de la cellule. Donc, par exemple, j'écris une information un peu trop grande. Voilà. Cette information trop grande déborde sur la cellule suivante, sur la cellule C6 et même sur la cellule D6. Par contre, ce que je peux faire, c'est élargir la colonne B6. Donc, pour cela, je clique entre B et C, puis je déplace la souris jusqu'à obtenir la largeur que je souhaite. Remarquez que le contenu de la cellule B6 se trouve bien dans B6 et également dans cette zone au-dessus de la feuille de calcul. Donc, même lorsque la cellule est plus étroite, le contenu est bien dans B6 et non pas dans C6. Si je clique, si je sélectionne la cellule C6, elle est vide. Le contenu se trouve bien dans B6. Donc, je vais réélargir, mais cette fois, je vais utiliser une autre méthode. Je vais simplement me positionner entre B et C et je vais faire un double-clic. Dans ce cas, la cellule ou la colonne, en tous les cas, prend la largeur optimale pour le contenu le plus long. Ici, c'est bien le texte que j'y ai écrit. Dans le tableur, on peut réaliser des copier-coller. Je vais, par exemple, copier-coller mon nom qui se trouve actuellement en B3. Je vais le copier ailleurs. Donc, pour cela, je vais utiliser la technique du clic droit où je sélectionne la commande copier. J'aurais pu aussi utiliser le raccourci CTRL-C au clavier ou simplement le menu édition copier. J'ai choisi donc de faire copier par clic droit copier. Je vais maintenant dans la cellule où je veux coller l'information. Je la sélectionne par un simple clic et puis, à nouveau, clic droit, coller. Et nous remarquons que l'information, donc, est bien recopiée. Elle est toujours présente dans la cellule initiale. Cette cellule initiale est d'ailleurs entourée par ce que l'on appelle un chemin de fourmis qui nous indique que c'est bien là le contenu actuellement dans le presse-papier que nous pouvons coller. Je peux d'ailleurs le coller encore ailleurs. Je me mets dans une autre cellule et, à nouveau, je colle. Comme d'habitude, le copier-coller se fait tant que l'on veut. Dans le cadre du tableur, je peux également sélectionner une plage de cellules et, dans cette plage de cellules, je peux coller les informations. Voilà pour ce qui est de quelques informations de base sur la façon d'utiliser le tableur et sur les structures qui sont présentes. Je vais maintenant effacer tout ce que j'avais écrit et remettre le tableau dans l'état initial. Alors, pour ceci, je vais pouvoir soit revenir en arrière ou, à nouveau, faire un double-clic entre B et C de manière à ce que la colonne reprenne sa taille initiale. Je vous propose maintenant une toute première application avec le tableur. Et nous allons rédiger votre emploi du temps à l'école cette semaine-ci. Alors, pour cela, je vais prendre quelques hypothèses avec les heures de début et de fin de cours et les jours où vous avez cours. A vous, après, éventuellement, d'adapter à votre réalité. Dans la première ligne de l'emploi du temps, en cellule B1, je vais indiquer le nom du premier jour de la semaine. Puis, je vais passer en C1 pour indiquer le nom du deuxième jour de la semaine. Alors, pour cela, je pourrais cliquer avec la souris. Ça fonctionne. Mais cela m'impose d'aller rechercher la souris alors que j'ai les mains sur le clavier. Une méthode plus simple, plus efficace, me demande simplement de frapper la touche de tabulation au clavier. La touche de tabulation est bien cette touche qui se trouve à gauche du clavier et qui porte deux flèches en sens opposé à gauche et à droite. Je frappe maintenant cette touche et la cellule D1 est maintenant sélectionnée. Je peux y écrire le nom du troisième jour. Puis tabulation pour jeudi et tabulation pour vendredi. Voilà qui est plus efficace que d'utiliser la souris. Maintenant, je suis au dernier jour. Je voudrais bien passer en A2. Pour cela, simplement, je frappe la touche Enter et je reviens à la ligne suivante. Il ne me reste plus qu'à me déplacer éventuellement donc avec les flèches au clavier, avec les flèches, toujours sans toucher la souris, pour revenir en A2. En A2, je vais indiquer l'heure du premier cours. Alors ici, imaginons que l'heure du premier cours dans notre école soit 8h25. Si les cours ont une durée de 50 minutes, l'heure suivante sera donc 9h15 jusqu'à 10h05. Imaginons qu'il y ait à ce moment-là une pause et que le cours suivant commence à 10h20 par exemple. suivant, le suivant après 50 minutes à 11h10, le suivant encore à 12h puis 12h50, 13h40 et 14h20. Je pense qu'avec ça, nous avons les 50 minutes, non c'est 14h30 bien sûr. Voici, nous avons peut-être la pause de l'après-midi, puis l'heure suivante de cours qui serait à 14h45 pour une pause d'un quart d'heure. Puis nous avons 15h35 et éventuellement une dernière heure à 16h25. Voilà, je propose d'interrompre momentanément la vidéo de manière à réaliser cette première ébauche d'horaire par toi-même. Et lorsque ton tableau ressemble à celui-ci et que tu l'as peut-être enregistré une première fois, revenons ici pour suivre la suite de la vidéo. Alors, après cette première pause, je suggère donc d'indiquer le nom du premier cours. Alors ici, je te demande bien sûr d'adapter en fonction de ton emploi du temps. Alors, moi je vais imaginer que le premier cours de la semaine est un cours de mathématiques. Si je frappe la touche Enter, j'irai bien sûr à l'heure suivante, à 9h15. Et je remarque bien sûr que le cours de mathématiques a un nom un peu trop long pour tenir dans la cellule B2. Donc, je vais élargir la cellule de manière à faire contenir parfaitement le nom du cours. Voilà, je pense que le principe maintenant est connu. Donc, moi je continue de remplir les noms des cours. Alors, à 10h20, ah mais c'est justement l'heure de la pause. Et après la pause, nous avons le cours d'anglais. Et après, encore une fois, une deuxième heure d'anglais. Voilà. Je te suggère donc de poursuivre l'introduction des noms de tes cours, sans suivre ce qui est forcément indiqué sur l'écran ici. Et nous nous retrouvons lorsque ton écran, lorsque ta grille horaire... Voilà, je viens de terminer, de compléter mon emploi du temps, ou du moins un emploi du temps qui pourrait être le mien. Et je constate l'une ou l'autre petite erreur. Par exemple, à la ligne 9, 14h30. 14h30 est seulement l'heure de la pause. Il n'y a pas de cours qui commence à 14h30. Donc, cette ligne pourrait disparaître. Pour faire disparaître la ligne, je la sélectionne dans son entier. Pour cela donc, je clique sur le numéro de la ligne. Et dans le menu édition, supprimer des cellules. Voici, la ligne a complètement disparu. Il se pourrait qu'à 12h, il y ait des cours. Donc, cette ligne-là, elle est parfaitement à sa place. Et j'ai maintenant mon horaire qui est correct. Cependant, il pourrait être intéressant, pour chacun des cours, d'indiquer également le local où il se déroule. Donc, si nous venons maintenant de supprimer une ligne, il pourrait aussi être intéressant d'apprendre à ajouter, à insérer des lignes. Alors, pour insérer une ligne, c'est au moins aussi facile que de les supprimer. Je vais sélectionner l'endroit où je souhaite insérer une ligne. Puis, dans le menu insertion, je choisis ligne. Et voici une nouvelle ligne dans laquelle je peux maintenant indiquer les différents locaux où ont lieu les cours de la première heure. Donc, par exemple, F17. J'ai frappé la touche de tabulation pour passer d'une colonne à la colonne suivante. Et j'indique les noms des différents locaux correspondants. Je vais te proposer maintenant d'interrompre à nouveau la vidéo. Le temps de réaliser pour toi le même travail pour les différents cours. Donc, à chaque cours, il faudra insérer, à chaque heure de cours, il faudra insérer une ligne pour pouvoir y indiquer les locaux correspondants. Donc, nous nous retrouvons dans quelques instants. Voilà, je viens de terminer l'insertion des locaux, l'introduction des noms des locaux pour les différents cours. J'imagine que tu as fait le même de même durant l'interruption de la vidéo. Alors, on pourrait encore améliorer certains éléments dans cet emploi du temps. Par exemple, indiquer les jours dans une police de caractère un peu plus grande. Donc, pour cela, je vais sélectionner la plage de cellules qui contient les noms des jours. Donc, de lundi à vendredi, il s'agit de la plage B1 jusqu'à F1. Et pour cette plage, je vais donc définir une police de caractère plus grande. Par exemple, 14 points. Je pourrais également centrer le contenu des cellules pour faire plus joli. Et je pourrais faire à peu près la même chose pour les hommes de cour. Donc, une police plus grande, mais cette fois-ci centrer. Voilà. Et nous avons quelque chose qui est déjà plus joli. Si maintenant, je tente une impression, fichier. Je vais demander un aperçu avant impression. C'est toujours une bonne chose. Je vois que cet emploi du temps n'est pas très joli. Et qu'il faudrait peut-être améliorer les choses au niveau de la mise en page. Alors, par exemple, mettre le document en format paysage. Alors, pour cela, soit je travaille directement dans l'aperçu, ou bien je travaille ici. Format, page, paysage. Voilà une première chose de faite. Alors, nous remarquons que depuis qu'on a fait un aperçu, nous avons sur la page, sur la feuille, nous avons les limites de pages qui sont indiquées. Ce qui nous permet déjà de dire que nous pourrions élargir les colonnes. Alors, pour élargir les colonnes, je pourrais les sélectionner. Alors, à nouveau, pour sélectionner l'ensemble des colonnes, je sélectionne la première. Donc, je clique sur l'entête. Et puis, je garde le bouton de la souris enfoncé. Et je vais jusqu'en colonne F. Puis, je vais changer la largeur. Donc, pour cela, format, colonne, largeur. Je ne vais plus prendre la largeur optimale. Je vais prendre une largeur que je vais pouvoir définir. Et, par exemple, je vais faire un test avec 4 cm. Voilà, ça tient à peu près bien dans ma page. Ceci me paraît satisfaisant. Je retourne à l'aperçu. Et, une chose encore un petit peu décevante, c'est que les lignes n'apparaissent pas pour délimiter les cellules. Donc, je vais peut-être retourner ici, fermer l'aperçu. Et, je vais maintenant demander que des lignes délimitent les cellules. Même les lignes qui sont donc dans la feuille de calcul, en réalité, n'apparaissent pas dans les documents imprimés. Il faut ajouter de vraies lignes. Alors, pour cela, allons-y. Je sélectionne toute la plage contenant des informations horaires. Et, je vais demander des lignes pour les bordures des cellules. Donc, ici, je sélectionne des lignes partout. Voilà qui est fait. Nous avons maintenant un tableau avec les lignes délimitant les cellules. Je vais encore une fois, une dernière fois, faire un aperçu avant impression. Voici qui est déjà bien plus joli. Et, je pourrais maintenant me décider à imprimer. Alors, dernière petite amélioration peut-être. Nous pourrions encore, par exemple, insérer une ligne pour les heures de récréation. Alors ça, vous savez faire maintenant. Insertion d'une ligne avant 10h20. 10h20 qui est l'heure de la reprise des cours. Donc, pour délimiter la récréation, j'insère une ligne à ce moment-là. Voilà. Et, la récréation de l'après-midi qui aurait lieu, par exemple, à 14h... Après l'heure de cours de 13h40. Donc, qui aurait lieu à 14h30. Avant la reprise à 14h45. Donc, ici, je vais introduire une nouvelle ligne. Voici pour la récréation. Je pourrais encore la mettre en évidence, par exemple, en la mettant en gris. Donc, je sélectionne à nouveau la plage. Et, je choisis une couleur d'arrière-plan. Celle-là, par exemple. Je vais faire la même chose pour la pause de l'après-midi. Et, je sélectionne à nouveau la même couleur d'arrière-plan. Voilà. Avec ça, nous avons maintenant notre emploi du temps prêt à être imprimé. C'est notre première réalisation avec le tableur, dont nous avons maintenant compris que le nom vient probablement, probablement du fait qu'il permet de réaliser facilement des tableaux. Merci d'avoir écouté.